yo les amis j'espère que vous êtes tous très bien nouvelle vidéo donc on va je vais vous présenter quelques équipes pour bien débuter sur fuite dans fc25 donc je vais déjà vous donner la liste des meilleurs joueurs à quasi tous les postes un gardien de but défenseurs centraux latéraux milieu de terrain donc mc mdc émossé et lié et attaquant donc de chaque championnat des cinq grands championnats les amis je vous ai pas fait la mls comme ça mais à la rigueur je pourrais vous ressortir une autre vidéo avec ces jours-là et je vais vous montrer quelques exemples d'équipe que vous pouvez faire en début de jeu qui peut être sympa donc on est parti les amis allez on part avec les gardiens de but donc en ligue 1 les amis vous aurez bien sûr donnarumma vous aurez brisamba et lucas chevalier donc voilà pour la ligue 1 il n'y a pas beaucoup en ligue 1 c'est vrai qu'on est un peu pauvre en joueurs ou alors c'est bien pour vraiment jouer allez la première semaine après c'est vite dépassé en bundes les amis vous avez bien sûr coble neuer yardeski qui est pas mal 84 il va pas coûter excessivement cher après l'arrière tu attrapes et nubble qui vont rien coûter nubble qui est très intéressant donc vraiment qui va rien coûter du tout pour la bundes en pl les amis il ya bien sûr allison ederson emiliano martinez vicario qui est vraiment pas mal pareil petit 84 et bien sûr pop à 83 donc vicario pop ça va pas coûter excessivement cher et ça sera d'excellents gardiens et en plus vicario par exemple lien italien ça peut être sympa en italie il ya bien sûr mike meignan les amis toujours à 87 il ya de sommer 87 provvedel 83 carnet ceci le gardien de la talanta meret eddie gregorio de la juve voilà pour les gardiens donc ça c'est vraiment les gardiens les mecs les meilleurs des championnats et pour la ligue à les mecs bien sûr il ya pour toi terstegen au black comme d'habitude ou nine simon ce qui est pas mal ma marche d'arche villi le gardien de valence rémi roo alex rémiro et gazalinga les amis qui est pour ça pour lui qui est vraiment pas mal et qui est argentin donc lui qui peut faire des liens sympathiques avec d'autres championnats par exemple un lotaro un messi par exemple voilà pour les gardiens donc les mets ensuite on va faire les défenseurs centraux allez on repart avec la ligue 1 les amis donc il ya bien sûr en ligue 1 marquinhos sur un type mb danzo mbamba et paco bien sûr il ya certains joueurs les mecs j'ai pas tout mis mais alors je vous ai mis vraiment les principaux on va dire les meilleurs donc bien sûr en ligue 1 généralement on a tous martinio s'il ya du kip mb voilà derrière on va pas se mentir et tu as peut-être lucas hernandez que j'ai peut-être oublié mais derrière c'est limité tatsoba pour la bundes avec jonathan ta ito nouvelle recrue du bayern king minjai je vous l'ai mis même si ouais c'est pas c'était pas fou mais sur fifo il est plutôt pas mal chou là qui est toujours très très bon ou pas mécano mre chan les amis qui peut faire également mdc donc lui coûte au suisse clausterman qui peut faire défenseur central défenseur droit mais bon faut mieux le jouer dans l'axe et en tonne la nouvelle recrue pareil de stuttgart qui est transférée à au borossien nordmont en pl bah toujours pareil les mecs vanda qui aura du grand salibat cette année stone aké guardiol qui est une très belle carte vande de veine lui pareil tottenham les mecs avec vicario par exemple tu peux faire des liens sympas et conza après il ya énormément surtout en pl deux joueurs sympathiques mais voilà je vous ai mis je vous en ai mis sept donc voilà il ya un peu de tout il ya du guardiol que tu peux mettre par exemple avec un modric il ya du vande de veine qui te fait des liens sympas admettons avec vande d'aik ça peut te faire un lien pays bas tout ça direct du gonzor ça te fait de l'anglais donc pourquoi pas en série a les mecs vous avez bastoni pavar la doublette pareil de l'inter tomori pareil avec des liens anglais danilo lien brésilien varane les mecs toujours là par exemple tu peux faire un pavar varane tu as du au français de sérieux et qu'on se noue la nouvelle recrue de la talenta en provenance de l'everkusen qui est toujours très bon et très rapide les mecs donc pourquoi pas et en liga les mecs vous avez rudiger militao arroyo alaba zubel jacques je vais peut-être me prendre au tout début rimenez et choumény qui a le poste mdc dc les mecs donc choumény je pense ça peut être très intéressant si tu le place pas en mdc il peut être très sympa en dc il a une très belle carte donc voilà pour les défenseurs centraux au niveau des latéraux maintenant voilà donc il ya bien sûr nulo mendes bon au début ça coûte un petit peu les mecs du nom mendes pour la ligue 1 akimi bon ça c'est on va dire la base chaque année du âge jonathan claus de nice les amis franco ski donc toujours le côté droit chagos santos toujours le côté droit il ya machado côté gauche après en dehors de les mecs en ligue 1 c'est vraiment très très pauvre en bundes pareil a pas grand chose bon il ya toujours free pong bien sûr il ya couteau qui joue à droite boy en termes de vitesse c'est pas fou non plus je vous ai mis clausterman les mecs mais comme je vous ai dit il faut mieux jouer défenseur centraux ou alors tu le joues à trois si tu joues à trois quatre trois par exemple en défense centrale et ça peut te servir et raum les mecs attention il n'a que deux de mauvais pieds je vous l'ai mis parce qu'il a une carte ultra complète mais il n'a que deux de mauvais pieds donc faites attention et bien sûr alfonso davis qui est le meilleur défenseur gauche du jeu pour la bundes en pl les mecs il ya poro toujours pareil il manque un tout petit peu de vitesse mais il est très bon udogi je pense que lui ça va être la petite pépite de cette année avec dagio glou les amis donc lui peuvent jouer défenseur droit défenseur gauche tu as diego dallo les amis qui pareil peut m'intéresser malo gusto qui pas mal munoz les mecs si pour faire des liens équatoriens colombien excusez-moi et colombien robinson côté gauche et madson pareil pays bas les mecs donc peut faire un max de liens à pays bas madson qui a une carte plutôt sympathique avec aston villa en série a les mecs matures théo hernandez à la base dit lorenzo du napoli dans le frise toujours à l'inter ma rusique toujours pas mal la nouvelle recrue de la s roms abdoul hamid donc il peut être intéressant dodo de la fiorentina di marco je voulais mille parce que c'est pareil il n'est pas très rapide mais il est ultra complet donc moi ça m'intéresse aussi de le tester alors pourquoi pas je le prendrais il doit pas être trop cher en début de jeu donc je le prendrais peut-être sur le banc pour le test et spinazzola qui était plutôt est lié les amis enfin défenseur gauche avec un côté offensif donc là malheureusement depuis qu'il s'était blessé tout ça il est un peu moins fort mais voilà ça peut être toujours intéressant et pour la ligue bien sûr on a koundé bien sûr à droite qui peut jouer même dans l'axe fernand mendy liorienté à droite les amis qui peut même jouer au mieux terrain moi je préférerais le jouer mc molina donc ça c'est pareil molina les mecs c'est pas très cher et voilà tu as le jou avec balde côté gauche les mecs tu as un molina balde ça coûte pas grand chose renildo aussi qui peut jouer défenseur central et défenseur gauche voilà c'est pareil c'est pas un joueur qui couvre à 90 de vitesse mais c'est pas mal espino les mecs c'est un petit côté uruguayen avec un unes en début d'année par exemple et tu as chéry correa de valence qui lui avec des liens portugais voilà pour les latéraux on va passer les amis au mc donc milieu de terrain avec vitigno pour la ligue 1 zemm ri beaucoup en ligue 1 deux joueurs du paris saint-germain verrez tous les mecs qui donc arriver normalement doit arriver à lyon je sais pas si ça a été fait zaccaria de monaco qui est très très bon mdc le petit neves du paris saint-germain bouddhaoui de nice et condombia de marseille donc voilà il ya quand même du vitigno zemm ri tout ça neves bouddhaoui pour le mieux centraux et tu as du zaccaria condombia tout ça pour le côté mdc en bundes toujours kimich les mecs qui baissent en note qui baissent un peu en vitesse tout ça mais ça reste une base alors défenseur droit faut oublier mais maintenant milieu de terrain mdc pourquoi pas sabitzer palacios goreczka pour le mieux de terrain un peu polyvalent et lemer schlager pour le côté mdc tu as brand qui peut jouer un peu plus haut même en mc 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 je voulais mis vraiment en tant que mc pour la paix les amis rodry de brogne bernardo silva rice merino nouvelle recrue d'arsenal bruno fernandez tonali qui est toujours monstrueux joe linton toujours son petit général mais qui fait son petit effet qu'essay d'eau qui m'a l'air pas mal les amis et lerma donc ça c'est qu'essay d'eau lerma voilà c'est vraiment les petits joueurs pas très chers qui vont faire le taf et ça peut même te faire des beaux petits liens par la suite pour les sbc donc c'est très bien en série a il ya donc barré là la base channel au glou les mecs qui a une carte vraiment très très belle parce que cette année il peut jouer un peu même mdc mc et mossy peut vraiment faire toute la ligne il est vraiment ultra complet donc il a toujours ses mauvais pieds tout ça donc il est très très bien par exemple tu peux le mettre vu qu'il est turc avec cadu glou les amis de pl toi tu peux faire déjà des liens intéressants du pellegrini les mecs pareil qui peut jouer un peu plus haut sur le terrain mc et mossy bennasser mdc md italian lui pareil mc et mossy reichdeur le tustier pareil petit général mais les ultra polyvalent fratézique en très belle carte également du côté de l'inter et anguissa du napoli comme d'habitude sachant que là cette année c'est de lv en attaque tout ça ça sera toi de voilà si tu lui dis de rester en derrière ou de monter il va suivre ce rôle et pour la liga tu auras du bellingham bien sûr valverde monstrueux de yong modric pedri le petit camavinga qui peut être joué en boxe to boxe qui peut être très intéressant galaguer de l'acletico donc lié un pareil avec des anglais pourquoi pas du tomori tout ça avec du lotus check par exemple et du de deux pôles donc franchement il ya vraiment le choix dans les cinq grands championnats surtout liga tout ça en paix elle on connaît il ya du choix à crever donc voilà pour les milieux les mosses et amis donc tu as en liga golovin kanjin lee minamino qui peut jouer et mosses fèvres et gabela voyez le niveau la faiblesse de la ligue à les mecs tu regardes déjà rien qu'en boulin est tu as déjà du vierte moussiala chavis simons et après qu'ils vont pas coûter trop cher tu as dieu olizé et derrière offman et cramari qui voilà à la base était buteur mais il faut mieux le jouer admettons deuxième attaquant vu qu'il a pas trop de vitesse en deuxième attaquant qui peut te placer une petite frappe une petite passe ça serait plutôt pas mal pour l'APL les mecs tu as bien sûr kevin de brogne phil foden palmer madison qui est cette année monte à 85 de général est vraiment très belle carte en coucou comme d'hab tu peux jouer buteur peut jouer mosses slobozai eze kuña paqueta qui est pas mal et paqueta pareil tu peux jouer mc et mosses et bruno fernandez donc voilà mais franchement si tu as déjà un de brogne ou de brogne redescendu un peu mc les mecs mais si tu as du palmer du foden un petit madison slobozai ou en coucou ça peut être vraiment pas mal pour donc la série a tu as du m guittarian je vous l'ai remis pellegrini les amis et le cher ami qui a moins de vitesse donc repositionner mosses ça peut le faire et bien sûr la base c'est dibala en série a après il n'y a pas grand chose il y aura du hamzik en héros les mecs si vous avez la chance de le paquer et regardez toujours en ligue 1 les mecs tu as du choix tu as bellingham tu as alvarez ces mecs qui peut jouer buteur qui peut jouer mosses il a de la frappe il a de la passe donc ça peut être intéressant un petit alvarez olmo fati les mecs qui pareil à moins de vitesse tout ça avec ses blessures mais un petit émossé je pense ça peut être pas mal un petit sunset de bilbao brahim jazz qui peut jouer sur les côtés et émossé et le petit isco et pour les émotions mais isco un peu moins fort les mecs mais pour un début de jeu ça peut le faire ensuite les amis on va passer aux ailiers donc il y aura bien sûr ousmann dembele pour la ligue 1 il ya wilfrid zaha qui est arrivé à l'olympique lyonnais barcola qui a franchement une petite carte et en quatre trois de mauvais pieds c'est chaud et zegrova c'est pareil lui en deux gestes techniques quatre mauvais pieds je crois malgré les saisons folles qu'il fait zegrova voilà il faut que ça progresse il faut des cartes spéciales mais dès le début du jeu ça va être chaud patate en bundes tu vois bien sûr sané donc toujours attention à son deux de mauvais pieds kingsley coman malone adegémique nabry qui peuvent être franchement de très très bons joueurs en début en pl regardez la liste et faramileux salat saca qui est à luis diaz martinelli gordon savio attention savio paille aux deux de mauvais pieds rashford doku et baillet c'est pareil un tirage fort les mecs même s'il est repassé à 81 général ça va toujours être très fort gordon a l'air très sympathique salvio est très technique un peu comme doku sauf qu'il manque les étoiles mais pareil tu as un saca ou un kiesa les mecs ça va être vraiment pas mal à luis diaz qui va être monstrueux pour la série a pareil tu as un peu moins de choix mais c'est toujours les joueurs de base un léao tu as kravachrela zakhani qui est vraiment bien up avec la saison qu'il a fait l'année dernière pulizic très intéressant et david nerès voilà qui est venu au napoli de benfica donc après tout le monde va voir plus ou moins pulizic ou léao on connaît donc voilà et pour la ligue à l'emmc bien sûr tu as vinicius mbappé j'ai oublié mbappé les mecs donc vinicius mbappé rodrigo nico williams rafinha mbappé j'ai dû le supprimer j'ai dû faire un match un retour et ça supprimer mbappé donc zigankov korea qui peut jouer elie et buteur donc là encore un très beau joueur proyvalent et braille 15 des mecs qui peut jouer également émossé et sur un côté donc après on va pas se mentir les mecs entre nico williams rafinha rodrigo vigny et mbappé les mecs je pense que voilà si tu joues un petit korea dans l'axe ou sur le côté au début de jeu mais principalement tout le monde va se rabattre sur du rafinha nico williams rodrigo vigny mbappé on connaît et pour finir les attaquants les amis pour la ligue 1 les mecs n'a pas trop le choix colo moini il y aura du jonathan david greenwood ou haï c'est les quatre qui peuvent sortir un peu du lot en bundes on a open da j'ai remis malone tu as un abri sesco pour les grands gabarits les mecs pour ceux qui jouent à faire des centres et matistelle pareil lui faudra le faire bien sûr progresser évolué parce qu'il est encore un peu juste en pl les amis à landes ça va être encore la carte en feu cette année et minson comme d'habitude jota isaac de newcastle avec ses cinq mauvais pieds qui est à à nouveau voilà qui est replacé buteur avec une très bonne finition en coucou qui peut jouer et moss et buteur trop sard les mecs qui est vraiment sympathique alors lui il faut mieux jouer buteur que sur un côté gâteau nunez ces amis j'ai mis guedes avertz pour ceux pareil qui veulent jouer avec des grands gabarits et timo werner qui peut jouer à gauche qui peut voilà et qui rentre dans les premières évolutions qui devraient sortir donc ça peut être sympa en série on a bien sûr l'otaro martinez doff bick marcus thuram alors eux c'est trois de mauvais pied tout ça moi j'aime bien avoir des double quatre les mecs mais voilà ils ont de la vitesse tout ça ça peut aider mais voilà comptez pas sur leurs mauvais pieds tirait bien du bon pied après l'otaro look man double quatre tout ça dit balla les mecs même si je le préfère en m oc je vous ai remis les hauts pareil avec sa vitesse ça peut toujours aider et vlaovic alors lui le problème c'est qu'il est double trois alors il est toujours pas si mal que ça il n'est pas dégueulasse mais c'est un peu comme à lukaku ils sont pas dégueulasse mais en termes de pieds c'est limité et en ligue à les mecs tu as bien sûr du levandowski mbappé vinicius rodrigo griezmann alvarez correa qui peut te faire des super liens argentin tous les deux et atletico là tu as un full lien pour un mettons un 4-4-2 ça peut être sympa ou même un 4-2-3 avec correa sur un côté ou m oc et l'autre en pointe toi tu peux faire une doublette inaki williams et le petit ferrand torres qui peut jouer buteur donc ça pareil c'est un petit ferrand torres ou un petit inaki en début d'année je pense que ça peut le faire le temps de quelques semaines donc voilà pour le listing de tous ces jours là donc n'hésitez pas à regarder de faire un retour en arrière pour bien analyser les amis je vais vous me présenter des quelques petites équipes du coup voilà les amis donc par exemple tu as gazalinga molina tu auras bien sûr du bajama pavarac varane du balde donc là voilà il faut juste rajouter un entraîneur de série 1 pour avoir full col les mecs tu as deux pôles le tustier kamavinga pulizic correa et il l'amine yamal les mecs que je vous ai pas rajouté mais il est encore un peu juste je trouve mais voilà avec les saisons qu'il fait il va vite attraper une boost ou un élément spécial donc je me fais pas de soucis pour yamal et ça va pas coûter grand chose au but de sa carte ensuite les amis nous avons par exemple celle là encore une fois avec du vicario conza bastoni en défense centrale cadio glou les amis comme je vous ai dit avec udogui fofana lotus tiec chanel au glou derrière pulizic qui est un et maduke donc l'appareil tu as un full col cadio glou de audi bastoni conza franchement tu as une équipe très costaud pour démarrer qu'est ce que je peux vous montrer d'autres comme équipe celle là c'est celle que je vous ai montré juste avant il ya par exemple celle là les mecs avec provvedel de séria sachaboy pas voir bastoni dit marco que j'ai placé locatelli reichder olizé malone adhémi knabry une très très belle équipe bon là il ça va peut-être monter un peu plus en crédit à mes amis mais voilà c'est vite abordable je pense derrière tu as pareil celle là les amis avec vicario pavard conza cadio glou udogui lotus tiec joe linton chanel au glou david neres en coucou zaccani encore une fois de très très belles cartes tu as celle là par exemple avec david neres que j'ai remplacé isaac en pointe zaccani à droite chanel au glou joe linton barella dimarco bastoni ruben jazz qui va pas coûter grand chose toujours ces cartes là les mecs essayer d'en acheter dès le début du jeu au tout début même sur l'application parce que ruben jazz modrich toutes ces notes 87 88 89 ça ne coûte pas grand chose en début d'année tu vas peut-être les pays 8 10 mille crédits les mecs et tu vas pouvoir les revendre au moins entre 20 et 25 mille crédits quand il y aura les premiers sbc donc n'hésitez pas à investir dès le début sachant qu'en plus tu as des doublons tu pourras garder tes doublons tu auras une pile de 100 doublons à mettre de côté donc là c'est pas très grave si tu chopes admettons plus tard un autre doublon ensuite les amis alors moi je partirai sur peut-être celle là voilà avec gana zinga en gardien molina à droite chomény que je replacerai s'il est pas trop cher en défense centrale toi par exemple toi il ya quand même de la défense du physique un peu de vitesse il est bon dans la relance zubel ja pareil qui est un peu le même profil derrière les amis tu as alex balde ça va très très vite avec molina ça fera le taf en milieu de terrain tu as du kamabinga et du lemer donc deux joueurs assez rapide et assez bon défensivement olizé en moc même si sa carte elle est pas ouf de très très ouf mais bon pour un début de jeu pourquoi pas la miniamal c'est ce que je vous ai dit les mecs c'est pas fou non plus et voilà pour débuter c'est très bien mais ça va être vite remplacé de toute façon à part s'il a des vraiment des grosses cartes spéciales ou des boosts et sinon voilà généralement si c'est pour prendre cette carte là ça va être vite remplacé par des cartes objectifs qui seront largement meilleures ad yemi côté gauche et knabry les mecs donc je sais pas ça va peut-être coûter un petit peu cher pour ad yemi je pense peut-être un chomény et alors le reste je pense que ça va vraiment pas coûter grand chose donc je vais peut-être partir sur celle là à voir je vais essayer de réfléchir encore un peu j'ai encore quelques jours mais celle là me paraît très très bien ensuite les amis par exemple une bundes seria encore une fois donc provédel pavar cho de l'acé milan boy à droite dimarco à gauche qui miche le plus tchèque channel au glou donc celle là c'est pareil elle me botte bien malone dans l'axe knabry à droite donc bien sûr tu peux mettre malone à droite et knabry en pointe les mecs ça sera même peut-être mieux et ad yemi à gauche et là tu te retrouves encore avec une foule collectif derrière les amis admettons pour un 4 3 3 donc tu as vicario simacan par exemple gayi gayi ou conza les mecs munoz voilà j'ai essayé de faire un peu original udogui franques caissier donc pour faire le lien avec l'arabie saoudite tonali engolo cante les amis avec moussa djabi qui va te faire des liens parfaits luis diaz qui va te faire le lien avec munoz les amis en colombien et en coucou en pointe et l'appareil tu as fou le collectif et tu as une directive vraiment sympathique même si offensivement les amis tonali ce n'est pas le meilleur joueur offensif là tu as vraiment un gros milieu défensif et tu as un joueur qui peut aider un petit peu sans être trop offensif mais tu as des bons joueurs rapides jazz jabi pour attaquer un coucou très polyvalent donc tu en as assez et derrière c'est assez solide défensivement donc c'est plutôt correct et ensuite tu as un petit 4-4-2 avec gaza zinga diogo dalo les amis udogui à gauche potores avec conza pulizic et zakani sur les côtés lotus tiek et merino et en pointe vous avez le duo alvarez coréa donc voilà encore un très bon collectif là pareil si tu mets un entraîneur sérieux il y a moyen d'avoir full col donc voilà pour ces petites équipes je regarde si j'ai rien oublié les amis ça c'est ce que je vous ai montré au tout début celle là par exemple avec yardeski les amis sasha boy schule hito raon samizher lemmer olizé malen adélimi matistel donc là c'est vraiment la foule bundesliga les amis là c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure je voulais vous montrer également les amis voilà à quoi ça va ressembler au niveau tactique si par exemple tu veux faire un 4-2-3-1 les amis un peu comme sur fc 24 où tu as ton milieu de terrain qui monte sur l'aile pendant que l'autre attaquant enfin ton AD va repiquer dans l'axe voilà à quoi ça peut ressembler tu vas prendre des arrières les amis équilibrés pour pas qu'ils bougent sauf ton défenseur gauche admettons qu'il va faire élier lui il va monter et descendre pour apporter son soutien offensif derrière tu as un meneur de jeu qui va rester en défense les amis qui va bien couvrir toute ta défense l'autre milieu de terrain pareil qui va monter un tout petit peu pour faire quelques passes et revenir se replacer et apporter son soutien à défensif le MC en demi-aillier les amis bah lui va déborder pour apporter son soutien sur l'aile pendant ce temps là les amis le fameux AD attaquant de l'ombre va repiquer dans l'axe les amis et partir dans la profondeur le demi-aillier donc l'autre âgé les amis bah lui il va déborder et va revenir se replacer un petit peu donc là c'est plutôt propre il va rester sur le côté sur l'aile en tout cas et le braconnier les mecs qui va être un peu à l'affût dans le dos de la défense il va profiter des petits espaces des erreurs défensives donc voilà à quoi ça va ressembler un 4.3.2.1 version FC25 de ce qu'on avait sur FC24 la tactique la plus méta de FC24 voilà les mecs j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire avec quelle petite équipe vous allez débuter si vous allez partir sur une full PL sur des hybrides sur des équipes originales avec de la MLS etc etc il y a de la Liganos vraiment admettons une petite hybride Liganos Super League les mecs il y a vraiment des joueurs très intéressants à faire donc si j'ai le temps les mecs je vais vous ressortir une petite vidéo avec des petites hybrides de MLS tout ça et donc n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et nous on se dit à la prochaine allez tchuss et donc on se dit à la prochaine